Je pleurais avant d'y aller. J'étais vraiment en panique totale à l'idée d'aller enseigner à partir de la rentrée. Être prof, c'est très dévalorisé et dévalorisant. J'ai demandé mon départ il y a quelques mois et je suis rayée de la fonction publique le 30 décembre. Pourquoi j'ai voulu démissionner ? Il y a un an, j'étais arrêtée d'un point de vue médical pour des pressions sévères. Je n'arrivais plus à aller en cours. J'y allais, mais c'était très dur. Ça commençait à mal se passer avec les élèves. Je pleurais le soir, je pleurais le matin. J'étais vraiment en panique totale à l'idée d'aller enseigner à partir de la rentrée. Pour moi, le déclic, ça a été un lundi après-midi avec une classe de première STMG. Ça a vraiment été le cours de trop. Je ne supportais plus les élèves. J'ai vraiment cru que j'allais partir en plein cours parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils me faisaient répéter 20 fois. Vraiment, ils se moquaient du monde. Là, j'ai vraiment cru que j'allais leur crier dessus et complètement vrillée. Je suis sortie de là et j'ai dit à ma direction, moi, vous faites quelque chose. Je n'enseigne plus dans ces conditions. En fait, je finissais par avoir peur d'y aller parce que je savais que le risque que je craque devant eux était énorme. Dieu sait si je m'amusais avec les élèves, que j'aimais bien les élèves. Ma carrière s'est quand même très bien passée. Des souvenirs géniaux de beaucoup d'élèves. Pas tous, mais beaucoup. Et à la fin, je ne pouvais plus et tous les soirs, je rentrais, je m'effondrais en larmes jusqu'à temps que je m'endorme. C'est une accumulation de mauvaises conditions de travail. C'est-à-dire que même en six ans d'enseignement, on voit les budgets, ce qu'on appelle les enveloppes dans les établissements, qui réduisent. À chaque rentrée, à chaque fois, on a des effectifs de classe qui grandissent. Donc, on arrive à 36, 37 élèves par classe. Sachant que, bien sûr, les classes n'ont pas été faites pour cet effectif. C'est-à-dire que, littéralement, on arrive le jour de la rentrée avec notre classe. On rentre dans la classe et là, il n'y a tout simplement pas assez de tables. Il n'y a pas assez de chaises pour asseoir tous les élèves. Pour moi, l'éducation nationale, le principal reproche que je le ferais, c'est qu'elle est maltraitante. Elle est maltraitante envers ses salariés, ses enseignants. On est tout simplement un numéro, un dossier au rectorat, un rectorat qu'il est impossible de joindre. On est placé dans des établissements, peu importe réellement notre vie. Et puis après, si on a juste envie d'aller dans une province qui est dite « demandée », certains Sud de France ou même Nantes, Bordeaux, ça, c'est des postes qui sont impossibles avant tant d'années d'ancienneté. Le problème, c'est qu'on a l'impression de ne jamais atteindre un objectif. C'est vrai que ce n'est vraiment pas stimulant d'un point de vue professionnel. En fonction des ministères, tout simplement, il y a des revirements politiques et ça donne des revirements pédagogiques. Et les réformes ne font qu'alourdir les programmes. Pourquoi alourdir sans cesse des programmes qui sont lourds, avec des élèves qui n'ont pas forcément le niveau, le temps et les moyens de faire ces programmes ? Ça devient complètement indigeste et on est en train de perdre des élèves. Pendant mes sept années d'enseignement, ma seule reconnaissance est venue des élèves, que les choses soient très claires. Pour moi, c'est vraiment, au contraire, les élèves, le dernier argument qui a fait que je suis restée, c'est un merci à la fin d'un cours. Merci madame, votre cours était super, ça arrive. C'est les petits moments qui existent quand même et qui font tenir, mais dans la balance, moi, ça n'a pas suffi au bout d'un moment. Sortir de l'éducation nationale, c'est très difficile, en fait. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu ma rupture conventionnelle, parce que mon dossier médical était un peu épais. Je pense que ça a beaucoup joué en ma faveur auprès des ressources humaines. J'ai des collègues qui aimeraient démissionner, j'ai des collègues qui aimeraient se reconvertir. Mais en fait, être prof, c'est très dévalorisé et dévalorisant. Tout le monde considère que nous ne sommes que profs. On est des feignants, qu'on ne travaille pas beaucoup et qu'on se plaint tout le temps. En fait, à force d'entendre ça, on intègre doucement le fait qu'on est un peu bon à rien à part à être prof. Et depuis que j'ai arrêté, ma famille et mes amis sentent que je revis, que ça va beaucoup, beaucoup mieux maintenant.